Bien, nous remercions la présidente de la SFGMTC de son introduction, de sa confiance et nous avons pu échanger récemment sur les perspectives de MATEC, notamment dans le cadre du plan de relabélisation du groupe MATEC, du centre de référence et des liens étroits avec les différentes sociétés de mondes parfois éloignées qui se rapprochent dans MATEC et qui sont centrés autour des thérapies cellulaires et donc de la société francophone de grève de moelle et de thérapie cellulaire. Donc, notre rapport d'activité, je dis notre parce que, contrairement à ce que, et dans la suite de ce que nous avons construit au cours des cinq dernières années, MATEC est un groupe, c'est une collaboration, c'est de la mise en réseau académique. Certaines plaques, vous les avez déjà vues les années dernières, nous savons tous que la labellisation de centres de référence maladies rares, nous sommes site constitutif de la plateforme de Cochin, arrivée en 2017, nous a permis d'officiellement structurer et construire ensemble un remarquable réseau pour l'organisation des soins, la coordination, la prise en charge et l'établissement de procédures. Nous avons participé, chacun d'entre nous, dans nos territoires, à l'enseignement et un enseignement commun, bâti sur un set de diapositives que nous améliorons au gré de l'acquisition des connaissances. Et cela, en mutualisant nos compétences, nous a permis de développer, à l'échelon du territoire français et aussi à l'international, de la recherche clinique, observationnelle et translationnelle tout à fait innovante. Le point important, c'est que la labellisation sous l'égide du ministère est une force. La collaboration sous l'égide de la SFGMTC, qui a constitué le fondement de l'élaboration du réseau dès 2008, où nous avons inauguré cette première RCP MATEC sous l'égide du conseil scientifique de la SFGMTC, nous a permis, 14 ans plus tard, d'arriver à ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe de travail solide, structuré du nord au sud, de Lille à Montpellier, à Marseille, à Toulouse, à Poitiers, à Rennes, à Strasbourg, et dernièrement à Caen, à Lyon, sans oublier Grenoble, j'en ai peut-être oublié, d'apparaître ainsi comme un réseau qui n'est pas un réseau virtuel, qui est un réseau qui, chaque 15 jours, écrit à 500 institutionnels sur l'ensemble du territoire, qui, quand ils le souhaitent, se désabonnent des comptes rendus de la RCP et des informations de MATEC, et aujourd'hui, à l'heure des plateformes, vont chercher l'information sur le site, qui est régulièrement mis à jour par Valentina et chacun d'entre nous, bien sûr, et puis par chaque spécialiste qui le souhaite, originaire de mondes différents, la rheumatologie, la neurologie, la gastro-entérologie, et le principe de la médecine interne, entre nous, nous permet de faire le lien entre ces différentes composantes. On ne saurait rien s'il n'y avait pas un lien extrêmement étroit qui s'est développé plus fortement ces dix dernières années avec les plateformes de thérapie cellulaire et d'immunomonitoring, qu'elles soient sur le site, à Saint-Louis, mais à Ries, qu'elles soient en France avec un rayonnement international connu dans toute l'Europe et en Amérique du Nord, qui est le centre du Citi à Rennes, conduit par Karine Tarte, et puis au Canada, où certains des membres de MATEC sont aujourd'hui. Mathieu Bulliade s'est levé à 4 heures du matin, notre collègue Dr Burton s'est levé aussi à 6 heures du matin, de Ottawa à Edmonton, les liens se créent, en français comme en anglais. On ne revient pas sur l'organisme qui nous a permis de structurer, avec à la fois une équipe médicale et de recherche, je ne saurais remercier assez, le dynamisme, l'entrain, le goût pour le travail collégial. Et la capacité à faire de Pauline Lancio, qui va devenir chef de projet cette année, Valentina Affair, qui a accepté de rester une quatrième année avant de passer les concours de la fonction publique, et de toutes les personnes de l'équipe. Et voilà Francius, Madame Carillon, qui nous a rejoints en tant qu'ancienne responsable de la kinésithérapie à Saint-Louis, qui rend d'importants services aux patients, et notre secrétaire Mélissa Estelle. L'équipe médicale que vous connaissez, qui est solide, et qui fait du lien avec le reste de l'hôpital dans Saint-Louis, en dehors de Saint-Louis, avec chacune des équipes. Et puis les consultations externes, comme nous les avons appelées, car nous structurerons mieux et nous analyserons plus, les liens avec chaque centre structuré où existe ce binôme entre un spécialiste de la maladie et un médecin d'hématologie, de manière à être à la fois dans ce pont de spécificité qui est ce binôme hémato-spécialité de maladie auto-immune. Les résultats, comme vous voyez, la France a résisté au Covid et nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous vous montrons les chiffres de ce réseau, et c'est de Montpellier à Lille, à Paris et à Rennes que ces greffes ont été faites en 2020 et en 2021. C'est aussi parce que les techs, les data managers, ont allé chercher les données malgré l'adversité. Et à la différence de l'Allemagne, New York c'est là, nous n'avons pas arrêté de greffer pour les malades atteints de sclérodermie, atteints de scléros en plaques dans des indications exceptionnelles, mais très importantes, comme le Steve syndrome, à Saint-Antoine, comme un ou deux cas de NMO. Tout ça pour éviter aux patients de partir se faire greffer en Russie, ce qui est encore trop souvent le cas, parce qu'ils pensent qu'en payant une greffe à l'étranger, ils auront accès aux soins. Ces soins existent en France grâce à la RCP. Pour autant, nous avons évalué 61 cas tous les 15 jours et nous remercions ceux d'entre vous qui viennent à la RCP, qui participent, et nous avons retenu 22 indications. Car effectivement, la greffe est une indication exceptionnelle en neurologie, mais qui mérite d'être discutée, exceptionnelle en gastro-entérologie, beaucoup plus fréquente dans le monde des maladies rheumatologiques, et les indications de thérapie cellulaire et l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses en clérodéamie, le lupus et demain en neurologie doivent être discutées par des collèges d'experts. Le registre de données cliniques, la présidente de la SFGMTC, Dr Robin, nous l'a présenté. Vous voyez qu'à force de travailler ensemble, de répondre au téléphone, d'aider les data managers, de travailler en pneumothématospécialité, 169 patients aujourd'hui traités par autogrèves dans le registre de la base BATEC SFGMTC. Ce registre a été construit avec Manuela Badoglio de l'EBMT, avec les membres du conseil scientifique, essentiellement Zora Marinovic, Pauline Lancio et moi-même. Et nous avons, grâce à ce que nous avions écrit dans l'EBMT, exporté une spécificité française. Ceci a pris 10% de notre budget du CRMR, les pauvres dollars qui nous restaient au euro, et a permis aujourd'hui d'avoir une structuration d'une plateforme parfaitement opérationnelle que Pauline Lancio va vous présenter dans 5 minutes. Vous voyez que la France arrive à avoir des données de suivi qui sont uniques en Europe. Et c'est ça notre force. On a un peu plus de patients déclarés, nous reviendrons sur l'importance de déclarer les autogrèves. Nous avons été en 2021, nous avons eu moins de réussite sur la collection biologique. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas réussi à faire des recommandations de bonne pratique sous l'égide de la SFGMTC, c'est simplement parce que l'administration, les complexités des systèmes rendent parfois des missions impossibles. Nous ne renonçons jamais à MATECH, et avec la structuration de la plateforme du GHU Paris Nord, officiellement la mise à niveau, la conformité RGPD, nous sommes certains aujourd'hui que la collection biologique établie par MATECH Saint-Louis depuis 15 ans, qui est précieuse, qui peut être valorisée et qui sera le prélude à des études de comparaison dans chaque domaine, en neurologie, en gastro-thérologie et en médecine interne, sera efficiente dès le premier trimestre 2022. Nous sommes là pour faire notre panégérique, vous pouvez le voir sur l'internet. En 2021, sous la coordination de Pauline Lancio, nous avons mis au point ces guidelines et nous avons commencé depuis 2022, cela a été acté au niveau de la filière en collaboration avec le Dr Maillard, Grégory Pugnier, Zora Marjanovic, nous coordonnons le PNDS Thérapie Cellulaire et nous remercions chacun d'entre vous qui avez rendu votre copie dans le 17 janvier. Nous nous retrouvons le 15 mars pour tous d'entre eux, il y aura une autre séance le 31 mars et ce PNDS sera finalisé au mois d'avril, déposé dans les temps à l'HAS en mai, de manière à remplir notre contrat. C'est une formation et d'information. Ce succès est celui de Valentina Affair, de l'équipe de coordination de MATEC et de tous les efforts faits autour de ce site internet, construits également avec certains collègues au Canada. Vous voyez que plus de 50% d'utilisateurs, je laisserai à chacun d'entre vous qui êtes férus de l'internet, évaluer les progrès. Nous voyons que même les Chinois nous regardent. Avant qu'on fasse la version chinoise, il y aura un peu de temps. Le guide MATEC, il vous sera présenté. C'est un financement à l'appel d'offres de 2020, que nous avons acquis de 10 000 euros, qui a permis à Valentina et Grégory Pugnier et nous-mêmes de valider et d'améliorer les contenus que nous avions déjà mis en place depuis cinq ans avec les paramédicaux. C'est un guide extrêmement précieux pour les patients. Venez à la session patient, il vous sera présenté. Le Facebook, ça me dépasse, mais ça ne dépasse pas Valentina et chacun d'entre vous. Nous mettons des posts que nous validons, qui sont élaborés par chacun des membres du conseil scientifique. Nous avons lancé ça à Saint-Louis. Aujourd'hui, nous mutualisons ce travail car une personne ne peut pas tout faire. Et un réseau, c'est aussi un réseau avec des individus dans tous les points de France qui peuvent faire passer leur message. Les journées MATEC, les publications, elles sont en ligne. Vous pouvez les évaluer. Nos liens et nos participations aux réunions internationales se font non seulement avec le BMT, mais aussi avec l'International Society of Cellular Therapy qui a été rejoint depuis 2020-2021. Ces groupes, ils sont aujourd'hui représentés dans cette journée. Nous ne le détraillerons pas, mais vous voyez que la plateforme de coordination sur l'APHP, le réseau national qui est essentiel. Je remercie Caen, je remercie Lyon aujourd'hui et Rennes où des nouveaux collaborations s'ouvrent et nos amis de toujours avec qui nous renforçons les liens translationaux, dont l'AIFA et le Canada. Les études sont des études européennes avec l'étude prospective menée par Jorgenes en collaboration avec nous sur le NSCC2 où la France a mis 20 patients et a continué à être active parce que c'est essentiel pour les patients d'être greffés par les Tantico, même si c'est complexe. La France creuse son retard sur la sclérose en plaques, mais nos nouveaux contacts et notamment la découverte de réseaux existants extrêmement importants dans le domaine de la neurologie. L'expertise que Mathieu Puyade est en train de renforcer à Ottawa, au Canada, sur ce thème, nous permettra d'avancer de manière sereine et de savoir poser les bonnes indications qui restent rares mais qui sont indispensables et d'éviter que nos patients aillent à l'étranger. Les études rétrospectives, elles sont terminées pour certaines, deux études terminées sur un travail important sur l'analyse des scores de prédiction nord-américains appliqués à la cohorte ASTIS faite par Nassima et Abdallah et nous-mêmes à Saint-Louis avec l'aide de McGill sur les statistiques et la gestion de cet outil qui nous sera précieux. On verra cet après-midi pour faire de la recherche avec les bons outils et les bons indices pronostiques, des études plus translationnelles et plus complexes sur les marqueurs génétiques et sérologiques et puis de la recherche clinique en cours. Les recherches sont terminées, nous en parlerons pour un cet après-midi. Derrière ces collections biologiques, des études plus fines de la fonction lymphocitaire et des cellules bérégulatrices sont en cours menées par Séverine Moisen et Karine Tarte avec la collaboration de tous ceux de ma tête qui ont collaboré à cette étude bien sûr et de manière très complexe, nous ne lâcherons pas l'analyse histologique et transcriptomique de la régression de la fubrose chez les patients traités par grève de moelle ou CSM. Les études de CSM sont en cours, ce sont des partenariats. Je parlais de notre capacité, les statistiques, portons, et Mathieu Rechrigon qui va parler dans 5 minutes et le statisticien de ces deux études dans lesquelles nous sommes impliqués, pas seulement moi, mais également Pauline Lancio, Kat Nechal, ancien tech à Saint-Louis qui est parti à Maguille et qui va revenir travailler à Montpellier. Vous voyez que notre réseau est grand. Et puis, un PHRC régional mené par Grégory Pugnay sur les CSM. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons été financés pour un deuxième PHRC, donc l'histoire continue sur les CSM d'origine adipocitaire et puis une étude clinique en cours comme sur l'utilisation des CSM dans lupus avec des malades qui viennent de Montpellier, de Toulouse, peut-être demain de Strasbourg avec un lien de longue date qui se reconstruit avec joie. Et puis, nous avons été bloqués, ça s'appelle le plafond de verre, pour mener une étude qui avait été entièrement conçue à Saint-Louis par mon équipe sur l'utilisation des MSC venant de Suède et du Karolinska. Tel en a été le choix de la PHP. Nous avons exporté cette étude à Maguil. Aujourd'hui, 18 patients sont inclus pour l'utilisation des MSC d'origine ombilicale dans les patients COVID. Et nous participons également et nous avons rédigé ces deux projets au traitement et à l'utilisation dans une étude qui se dirige en Suède. après cinq ans, ce sont nos patients. Je rends hommage ici à Oma Keshman qui est décédé il y a cinq ans, qui a construit avec nous la mate à ces patients qui sont vivants ou long cours. Certains sont partis, mais je rends aussi et je remercie les collègues du groupe. Ils ont vieilli depuis cette photo un tout petit peu, mais vous voyez les piliers de ma tech et ceci nous a permis, on en reparlera, d'exporter aussi cette expertise et de faire participer nombre d'entre vous, notamment les neurologues, sur l'international dans l'enseignement. Voilà.